Déclaration des ressortissants de Babine Bankoussou du secteur Loukibou, territoire de Dimbélingue, dans la province de Kassai Centrale. Excellence, Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo, Chef de l'État, Félix-Antoine Sekedichilombo. Nous, ressortissants du secteur Loukibou, territoire de Dimbélingue, province de Kassai Centrale, venons par la présente auprès de Votre Excellence, vous adresser de prime abord nos très sincères et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection en qualité de Président de la République Démocratique du Congo. A cet effet, nous tenons à affirmer que la population du secteur Loukibou, dans les territoires de Dimbélingue, qui vous a élu à 100%, est également déterminée à vous accompagner fidèlement tout au long de votre mandat, dans la réalisation de vos actions, à la tête de notre cher et beau pays, pour lequel le patriarche Dr. Etienne Tshisekedi Omoulumba s'est battu pour l'instauration d'un état de droit. Par ailleurs, les ressortissants de Dimbélingue au Kassai Centrale sollicitent votre implication personnelle pour une représentativité de leurs dignes filles et fils dans toutes les institutions de la République, à savoir le gouvernement national, le gouvernement provincial du Kassai Centrale, la diplomatie, les entreprises publiques, etc. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Depuis plus de quatre décennies, la communauté de Babine de Loukibou a été marginalisée alors que elle regorge en son sein des compétences dans tous les secteurs et à tous les niveaux pour servir le pays à l'instar d'autres tribus de la République. Pour clore, nous implorons le Seigneur de Tout-Puissant afin qu'il vous accompagne dans la réalisation de toutes vos lourdes tâches tout au cours de votre mandat. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Applaudissements Voilà, comme vous l'avez remarqué, je suis accompagné d'une poignée de gens, ce sont des ressortissants d'un coin qu'on appelle Loukibou, autrement on les appelle le Babindi. Il y a deux sortes des Babindi, les Babindi Bankusso et les Babindi Batibala. Et bien vous qui nous suivez à travers www.noulescombattants.com, cnt.live, bare oblique sans rival, ainsi que tout l'OBie, la vie, on est toujours à Kinshasa. On nous a provo做ed nuestro conjunto, nous nous voulons ver dates grosses,십 tons à Two-One-IX. Et nous, à propos de régime, le Feili, Antoine FVideo ! Holmes Napédauer, Président de la République. Je reçois pour vous l'honorable Nkate. Bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste. Je suis vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Pourquoi cette rencontre ? Parce que je vois une poignée des gens. Quelles sont vos revendications ? Notre joie d'abord c'est d'exprimer notre soutien au président de la République qui a été élu, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Nous avons tenu à faire une déclaration solennelle pour dire que non seulement la population de l'Ukibou, le secteur de l'Ukibou dans le territoire de l'Imbélingue au Kassai central, a voté à 100%. Le candidat Félix-Antoine Tisekedi, mais la population a également déterminé à l'accompagner dans la réalisation de ces nours de tâches au pays. Voilà ce que nous avons voulu exprimer à travers ce message que nous venons d'annoncer. En tant que votre message, vous revendiquez quelque chose, comme si les babindis sont abandonnés, les babindis, les gens de l'Ukibou sont délaissés. Nous faisons ressortir ce qui est vrai. Ce qui est vrai qu'il y a la marginalisation de certains coins, de certaines tribus, alors que cela ne devait pas être le cas. Toutes les populations, à tous les niveaux que ce soit, ont une importance. Nous nous trouvons très mal comment est-ce que, très souvent, surtout en province, nous sommes marginalisés. Comme si la province n'avait qu'une tribu. Quand nous prenons la province du Kassai central, elle les regorge, plusieurs tribus. Écoutez, nous militons pour l'unité, pour l'avancement du pays, mais pour développer un pays. Le régime de Tisekedi, le Congo de Tisekedi, c'est le Congo où on vit ce qu'on appelle la méritocratie, l'homme. Qu'il faut, à la place qu'il faut, est-ce que chez les babindis, il y a des gens compétents qui peuvent vraiment devenir des ministres, soyons seriés, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, je ne sais pas s'il y a une école qui forme des ministres. Je ne sais pas sur quels critères on se base pour les ministres. Nous avons des professeurs d'université. Comme qui ? Comme qui ? Plusieurs. Il y en a beaucoup. Nous avons le professeur ordinaire, le professeur d'université, André Mbata. Nous avons le professeur Batoubengue. Le professeur André Mbata, c'est un mobindis ? Oui, c'est un mobindis. Le professeur Batoubengue, c'est un mobindis. Que ce soit encore jamais. Le professeur Tignangue, c'est aussi un professeur d'université. Et à côté de moi, vous avez des chefs de travaux. Le chef de travaux Tchatingue est ici. Il y a aussi le professeur Machallah, le professeur Tchidibi. Et voilà, il y a autant de compétences. C'est le cadre qui mérite bien une considération. Et bien voilà. Avez-vous un message à ajouter ? Il y a aussi le professeur Batoubengue, c'est le professeur Batoubengue. Je suis en Belgique. En Belgique. Revenons-nous en Belgique ? Oui, oui. Mais nous ne comptons pas à la diaspora. Oui nous sommes en Belgique. Nous sommes en Belgique. Et le Président, en regardant la face, sait à qui l'affaire. donc parmi les Babindi on a combattu le résume dictatorial et nous sommes battus ensemble avec eux, en Europe, en Belgique je suis parmi ceux-là qui ont créé ce qu'on appelait Banakongo il les connaît les manifestations à Bruxelles, à Paris en Allemagne, on a été toujours présents donc c'est quelqu'un que vous connaissez bien qu'il connaît bien, que tout le monde connaît la diaspora, connaît bien la combattitivité pour un état des droits et l'émergence dont aujourd'hui nous célébrons, donc je suis parmi les partisans il s'agit de Philippe Ngando, Maman Marie tout le monde a fait 5 ans, Maman, je ne suis pas chef de l'État, moi je ne suis pas le droit, je ne suis pas le droit, je ne suis pas le droit Ngaï, Maman Marie, il y a des combattantes depuis l'entrée de l'AFDEL j'habite sur Ixhoras numéro 388 ma porte a été rachée plusieurs fois, parce qu'on devrait défendre nos droits dans le cadre de l'IDPS alors nous sommes même mal vus là où nous travaillons dans des entreprises que certaines personnes ont gérées pour le moment nous sommes vraiment ravis avec notre pouvoir c'est ainsi qu'en tant que Moubindi d'Edim Bélingué je tiens vraiment à vous remercier à vous encourager et puis de vous accompagner aussi dans vos lourdes travaux, nous serons ensemble je préfère à ce que je vous demande aussi à ce que le Bélingué soit représenté et surtout les femmes nous sommes là nous avons des intellectuels d'au niveau des docteurs, des ingénieurs je ne sais pas, des informaticiens des avocats je me limite par là parce que je ne voudrais pas vous donner un lourd discours merci beaucoup monsieur le Président merci c'était Maman Marie alors vraiment c'est par là qu'on va mettre un point final à notre tronche sur ce slogan Maman Marie 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 Maman Marie